Salut à toutes, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera encore un haul des soldes d'été donc j'espère que c'est mon troisième et dernier haul, très sincèrement j'espère vraiment parce que là ma carte bleue, comment vous dire qu'elle n'en peut plus donc du coup ouais j'espère que c'est mon dernier haul du coup alors les boutiques que j'ai faites sont Mango, Bershka, H&M, quelques autres boutiques je ne me souviens plus de tout, de toute façon vous allez voir ça tout de suite et on va commencer tout de suite alors sur Aliexpress, déjà je vais commencer par en ligne en fait je me suis acheté un petit sac, je vais le fermer comme ça, il sera plus joli je me suis acheté ce petit sac qu'il est prune, je ne sais pas trop comment dire bref, il est violet quoi il s'ouvre comme ça, vous voyez vous avez un petit truc comme ça et vous l'ouvrez et vous passez le rabat au dessus et voilà vous avez le sac vous avez des grandes hanses que vous pouvez régler bien sûr vous avez tout ce qui est fermeture, voilà il y a plusieurs poches c'est assez pratique, il n'est pas très grand mais moi je voulais un petit sac justement parce que vous voyez, voilà la taille qu'il fait de toute façon je vais vous faire sûrement un petit plan, je ne sais pas je vais vous faire un plan des vêtements portés, ça c'est sûr des close-up mais le sac je ne sais pas si c'est vraiment utile, je verrai alors le petit sac sur Aliexpress m'a coûté 13,26€ donc je ne sais pas s'ils ont essayé d'imiter, je vais vous montrer une marque franchement je ne sais pas du tout dites-moi en commentaire ce que vous pensez mais moi j'ai l'impression, je ne l'ai pas pris pour ça bien sûr je l'ai juste pris parce que je le trouvais trop beau et en violet en plus j'ai trouvé ça assez original donc voilà comme je vous disais, le petit sac alors il fait la taille de maman pour vous dire donc voilà comment il s'ouvre, on tourne le petit truc et quand on l'ouvre donc on a une grande poche donc avec une petite poche sur le côté où j'ai mis ma carte Navigo une autre poche là, une poche du milieu qui peut se fermer une autre poche sur le côté et encore une poche qui ne se ferme pas cette fois comme ceci où j'ai mis mes chewing-gum donc devant et derrière on n'a pas de poche assis je découvre avec vous que derrière il y a une poche comme vous l'entendez je ne l'ai jamais ouverte tellement qu'elle a été dure à ouvrir mais ah oui c'est une toute toute petite poche mon doigt est ici donc ouais c'est une toute petite poche ensuite j'ai commandé pour la première fois sur pardon sur Just Fab alors il faut savoir que si vous alors c'est une petite technique que vous prenez ou que vous ne prenez pas comme vous voulez pour avoir les chaussures moins chères ça va vous mettre un peu de temps à régler tout ça mais bon moi c'est ce que j'ai fait donc vous vous inscrivez pour recevoir des chaussures tous les mois et ensuite vous allez devoir appeler au téléphone pour vous désinscrire de ça en fait et du coup moi ça m'a fait ma paire de chaussures qui était de base à 39,95 ça je vous ferai un plan porté voilà le talon est super haut donc cette chaussure qui est à 39,95 je l'ai eu à 9,95 plus 3,90€ 9,95 oui plus 3,90€ de frais de port donc c'était vraiment pas cher les chaussures sont très 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 belles très bien faites j'ai reçu ça rapidement je vais vous faire un plan porté je les ai prises en taille 39 donc ma taille ça taille très 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 bien mais après il faut regarder les avis je crois qu'il y a certaines peintures certaines chaussures qui taillaient plus ou moins grand donc voilà donc pour Just Fab ouais c'est vraiment super cool je vous recommande à 100% les chaussures je les aime trop je sais pas vraiment si je vais beaucoup les mettre parce que comme vous pouvez voir un peu galère le talon pour marcher avec mais je pense que pour une soirée ou quoi ça sera des chaussures que je vais mettre très peu mais je vais les mettre j'espère voilà comment elles sont donc le talon a priori il ferait 13 cm pardon qui a une petite bande voilà qui s'attache avec un petit crochet qui boutine un peu le bout du pied comme vous pouvez le voir et c'est vraiment compliqué de marcher avec mais bon je pense que je vais m'y faire ensuite on va passer ah oui j'ai été chez New Look New Look pardon et j'ai acheté ce petit bracelet donc il est sur moi je vais m'en passer donc voilà c'est un petit bracelet super mignon il est vous voyez il n'y a pas d'attache mais il est extensible il est ouais il est tout mou quoi je l'ai payé 4 euros au lieu de 8,99 euros je crois chez New Look toujours donc voilà ça c'est le seul article je suis rentrée et je suis ressortie comment vous dire j'ai rien vu du tout voilà comment est le petit bracelet donc il est super super beau il brille vraiment beaucoup et les billes du milieu sont un peu elles ont un peu des reflets jaunes bleus ensuite on va passer à Bershka Bershka j'ai acheté 3 pulls enfin 3 trucs divers ça valait vachement le coup Bershka ces soldes là franchement j'avais envie de tout acheter c'était vraiment des vrais soldes c'est une des seules boutiques d'ailleurs que j'ai trouvé que c'était des vrais soldes donc bien sûr je vous fais des plans portés des vêtements ça voilà alors j'ai un pull rouge à colle V donc voilà super simple il y a des petits les manches vous voyez ça fait des petites des petites vaguelettes pareil pour le bas il est pas crop top il est long il est bien près du corps donc je l'ai pris en taille M bien sûr j'ai pris ma taille ce petit ce petit pull rouge m'a coûté 7,99 alors voilà comment est le premier pull que je vous ai dit qui avait des petites espèces de petites vaguelettes donc voilà ce que ça donne sur les manches vous voyez qu'il est vraiment décolleté comme vous pouvez le voir vraiment vraiment alors donc du coup il est pas très long mais il est pas super court vous voyez mon ventre il cache juste le nombril donc voilà et j'ai encore pris un autre pull rouge mais pas le même qui m'a aussi goûté 7,99 là c'est un col rond toujours en taille M voilà là c'est un col rond il est il est fin celui-là il y a des petites bandes vous voyez il est super sympa il est pas crop top non plus bon celui-là il fait pas trop bonne qualité il peluche déjà alors que je l'ai pas encore lavé je les ai repris dans la machine les trucs mais bon je l'aime bien quand même il est beau donc celui-là ouais pareil il est exactement pareil il arrive juste en dessous du nombril pareil il moule beaucoup mais bon le col vous voyez c'est vraiment raisonnable donc c'est un col rond comme ça il est vraiment vraiment trop beau il pète plus que l'autre il a plus des sous-tons orangés celui-là donc voilà donc là ouais et pour finir j'ai pris alors ça bon il y en a certains qui diront que ça fait grand-mère moi j'adore enfin j'en voulais un depuis longtemps donc voilà et il m'a coûté seulement 9,99€ donc c'est un grand cardigan vous voyez un grand gilet rose vieux rose comme ça et la matière est juste tellement j'adore vraiment c'est une matière un peu transparente un peu je sais pas comment vous décrire ça je suis vraiment nulle la couleur est tellement belle je vais vous montrer portée parce que là vous verrez un bout de chiffon le truc mais franchement ça vous verrez c'est trop trop beau moi j'adore alors donc voilà le petit cardigan vous voyez que les manches c'est vraiment loose en fait et bien transparent donc les manches vous pouvez les retrousser mais elles sont très très bien elles ont exactement la même taille donc voilà qu'il est bien chaud et donc vous voyez il est vraiment vraiment très très grand il m'arrive juste au dessus du genou vous voyez ensuite je suis allée chez Mango j'ai acheté une seule chose j'ai même pas retiré donc c'est un jean j'ai même pas retiré ma ceinture alors c'est un jean que j'adore j'avais plus de jean couleur jean donc du coup bon j'ai été à Mango parce que Mango il taille vraiment bien pour ma forme en tout cas enfin pour ma forme pour ma corpulence donc c'est un jean brut que je vais vous montrer porter bien sûr il y a une petite étiquette derrière où il y a marqué MNG authentique je l'ai pris en taille 40 celui-là parce que j'ai essayé 38 ça n'allait pas il est slim il taille trop trop bien il est hyper épais il est pas extensible c'est pour ça que j'ai pris en taille 40 au moins il est un peu grand au ventre mais au niveau des fesses et des cuisses ça va donc voilà donc celui-là il m'a coûté 19,99 au lieu de 39,99 donc ça valait vraiment le coup il est trop trop beau et par contre je sais pas si vous allez pouvoir le voir mais je l'ai taché le premier jour que je je l'ai acheté je l'ai lavé et je l'ai taché le jour ah bah non ça se verra pas du tout à la caméra je vais vous montrer quand même mais bon je pense pas c'est une tâche d'huile d'olive en fait et je l'ai lavé et c'est pas parti donc j'espère que ça partira voilà le jean alors il est à moitié taille haute puisque vous voyez mon nombril qui le cache c'est vraiment une forme que j'adore voilà comment il est au niveau des fesses je vais me reculer c'est un peu galère parce que je suis sur mon lit donc du coup voilà alors là j'ai fait des petits ourlets et la tâche que je vous parlais on la voit très bien ici c'est super juste pour vous dire donc j'ai fait mes soldes étalées sur plusieurs jours ce que je vous montre là tous les soldes datent soit de hier au moment où il est posté cette vidéo soit de maximum une semaine en fait ouais j'ai fait mes achats en une semaine donc voilà c'est pas tout acheté le même jour ne vous inquiétez pas surtout que les trucs que je vous montre sur Aliexpress forcément il y a un peu plus de temps à arriver ensuite je me suis acheté un bah sur Aliexpress des chokers donc des ratfou c'est un lot de 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 chokers donc blanc et rose vraiment vraiment sympa il y a les petites attaches il m'a coûté 2,90€ donc comment vous dire que c'est rien du tout par rapport à ce qu'on peut trouver en magasin ceux là je les ai pas encore essayés mais bon les attaches elles sont pas cassées ça m'a l'air ça m'a l'air pas mal et je me suis acheté un choker à l'unité aussi sur Aliexpress donc il coûtait 1,16€ voilà il est noir je vous montre que sur mon cou les petits motifs sont super super sympa et lui il est pas mal gros quand même sur le cou il est assez imposant mais il est vraiment sympa bah sur une vidéo que je vais vous poster je l'aurai ensuite toujours sur Aliexpress je me suis pris ce lot de crayon à lèvres qui m'a coûté 2,18€ je vais vous alors il y en a 2,4,6,8,10,11 il y en a 11 voilà je vais vous swatcher la première couleur qui va venir donc c'est un rose bah c'est celui que j'ai mis avec mon crayon mon rouge à lèvres c'est un rouge à lèvres NYX pardon super crémeux j'espère que vous voyez donc ceux là ils m'ont coûté donc 2,18€ comme j'ai dit juste avant ils tiennent vraiment pas très très bien donc ils sont bien crémeux mais ouais ils ont tendance à bah à faire des trucs bizarres tout au long de la journée donc à faire comme des petites peluches mais bon c'est pas très gênant parce que moi le rouge à lèvres j'enlève le midi et je le remets après donc voilà mais si sachez que si vous le gardez toute la journée ça va pas tenir moi j'ai essayé une fois à le garder toute la journée ça va pas tenir mais bon voilà sachez que ça peut tenir au moins 3-4h sans problème le lien pour ces petits crayons à lèvres je vous le mettrai en barre d'info comme d'habitude alors les filles j'avais oublié de vous filmer deux choses donc je suis désolée donc c'est pour ça que j'ai pu rouger lèvres parce que j'étais en train de me démaquiller vu que c'est un peu le soir donc du coup ouais j'ai oublié de vous présenter les deux choses alors on va faire ça rapidement donc la première c'est un petit pull de chez Pimki que j'ai eu à 7€ tout rond donc voilà il est tout brillant donc il est trop trop beau donc j'ai eu à 7€ au lieu de 14,99€ donc c'est assez cool celui-là il taille très 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 grand je l'ai pris en taille S et il est toujours un peu trop grand donc voilà donc du coup je vous recommande de prendre une taille voire deux tailles en dessous donc alors voilà comment il est il est super super transparent donc comme je vous l'ai dit je mets exprès les vêtements sans débardeur en dessous pour que vous vous rendiez compte de la transparence mais sinon dans la vie de tous les jours on mettra un débardeur en dessous donc il est colvé lui aussi voilà on voit très bien les petites paillettes il est assez ample donc ça va il est pas mal long ça fait très con j'ai pas coupé les petits les petits fils là mais voilà et la dernière chose qui n'est pas une des moindres c'est une trop 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 belle robe qui m'a coûté 14,99 au lieu de 24,99 donc quand même 10 euros de moins donc là vous allez rien voir c'est un bout de chiffon encore comme tout à l'heure mais elle est vraiment trop belle c'est une robe avec un col bateau comme ça je vous la montrerai portée comme d'un et elle est assez moulante et elle est trop trop belle elle est pas trop courte et ni trop longue donc je l'adore cette robe donc voilà comment elle est cette petite robe donc le col comme je vous ai dit c'est un col bateau comme ça alors là si vous voyez quelque chose c'est mes bretelles que j'ai retirées pour que ça fasse plus joli pour que vous voyez à quoi ça ressemble elle descend beaucoup mais bon vraiment vraiment jolie donc voilà elle est très moulante comme je vous l'ai dit moi ma petite brioche elle la moule bien et donc vous voyez où elle arrive elle arrive elle arrive juste 3 cm au dessus du genou c'est vraiment raisonnable il me reste que deux choses donc je suis assez contente j'ai été assez rapide j'ai repris toujours le même donc si vous avez regardé mon autre haul j'ai repris le même t-shirt de chez H&M donc qui m'a coûté toujours 4,99 en taille M toujours donc cette fois il est gris désolée s'il n'est pas repassé c'est parce que je l'ai mis et je l'ai mis en chiffon enfin en souillis dans la panière à linge sale donc voilà donc il est gris les petites dentelles sont blanches toujours aussi sympa moi j'adore sauf que le gris il ne fait pas pareil que le noir et le rose je ne sais pas si vous allez voir mais au niveau des manches et du t-shirt du bas du t-shirt ça fait des petites peluches comme ça bon moi je m'en fiche parce que je le rends dans mon pantalon donc voilà ça ne se voit pas mais je ne trouve pas ça super beau je n'avais pas vu au moment d'acheter je me suis dit tiens c'est le même je l'ai pris voilà tant pis donc voilà comment il est là vous pouvez voir qu'il est assez transparent mais moi je mets un débardeur en dessous c'était juste pour que vous vous rendiez compte donc sur les deux autres ça ne faisait pas ça donc lui il est vraiment vraiment long comme vous pouvez voir alors les comme je vous l'ai dit les pas les coutures elles sont comme ça voilà il y a plein de petites files qui s'en vont c'est fait exprès mais je ne trouve pas ça vraiment super beau sur les manches c'est pareil voilà mais il est plus fin que les autres donc je ne sais pas si c'était vraiment le même en fait mais bon voilà il moule aussi beaucoup donc pour finir ça alors là vraiment ça ne va pas payer de mine quand je vais vous montrer comme ça c'est vraiment moche mais je peux vous dire qu'elle est vraiment vraiment trop trop belle portée je vais vous montrer portée donc c'est une combinaison de chez Missguided donc voilà elle est noire bon vous ne voyez rien ça sert à rien que je vous montre c'est un grand cache-cœur V bah cache-cœur c'est toujours V de toute façon slim pas trop près du corps mais quand même assez et super super belle donc de base elle était à 39,99 je crois non même 45,99 si je ne dis pas de bêtises je regarderai et je vous dirai si je me suis trompée je vous afficherai ça sur l'écran mais je crois que c'était ouais 45,99 ou 39,99 et donc je l'ai eu à 20 euros en gros avec les frais de port donc ça valait vraiment vraiment le coup je vous conseille vraiment Missguided ça taille trop trop bien donc moi il me disait de prendre une taille en dessous donc du coup j'ai pris du 36 alors que de base je fais du 38 même des fois du 40 et elle va très très bien même elle est un peu grande mais on va dire ça va très très bien donc je vous la montrer portée bien sûr comme ça donc là je tiens mais le décolleté est vraiment plus grand du coup c'est pour ça que je mettrai un petit un petit débardeur elle est comme ceci les manches voilà elle est vraiment très moulante je vais vous montrer le bas tout de suite voilà comment elle est donc vous voyez c'est un peu resserré au niveau de la taille elle fait un peu les marques ici si vous serrez les rangs vous voyez et donc voilà comment elle est au niveau des pieds vous voyez c'est pas c'est pas pas def mais c'est pas non plus très très slim voilà donc du coup bon bah c'est terminé avec mes soldes j'espère que c'était le dernier haul enfin ma carte bleue l'espère aussi donc du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu elle est maintenant terminée si vous avez des idées de vidéos que vous avez envie que je fasse mettez le moi en commentaire ça me fera plaisir si vous avez aimé ma vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne ça me fera vraiment vraiment très plaisir et en attendant on se retrouve dans une prochaine vidéo et bye bye